Par petits groupes, ils se retrouvent dans la cour après trois heures de débats à huis clos. Des débats houleux au cours desquels les membres du collectif pour la Guyane décollé ont décidé de maintenir la pression sur le gouvernement. Ils annoncent la fermeture des barrages. Les barrages seront fermés à partir de 22h. L'objectif pour nous ce n'est pas de perdurer dans ce mouvement sous cette forme de mobilisation. C'est d'abord une réponse la plus juste possible pour l'ensemble des Guyanais qui se sont mobilisés. Les barrages aujourd'hui nous pénalisent aussi. Mais c'est la seule forme que nous avions trouvée pour instaurer un rapport de force. Outre la décision de fermer les barrages, le collectif met en garde les autorités. Nous disons donc qu'il faut que, et ça c'est une condition non négociable, que le gouvernement acte qu'il n'y aura aucune répression pénale, judiciaire, financière sur tous ceux qui ont eu le courage de se mobiliser. Même ceux qui sont assis sur les barrages, tout simplement, sont susceptibles d'être poursuivis. Dimanche, le collectif a envoyé un projet d'accord au gouvernement. Il espère obtenir satisfaction de ses revendications avant samedi, jour du premier tour de la présidentielle en Guyane.